Coucou les gars, alors c'était juste pour vous montrer ma peau, déjà il faut que je cesse mes habitudes, à toucher mon visage et tout avec mes mains. C'est quelques petites fautes d'inattention que je fais chaque jour, mais qui me portent préjudice, ça me fait avoir des boutons sur toute la ville de Paris, elle est très sale, vraiment quand je rentre et que j'émulsionne le savon avec de l'eau en nettoyant mes mains, il faut voir la couleur qui en ressort et je suis là, je touche mon visage et tout, bref. Je vais tester une marque de skin care sous plusieurs jours et je vous tiendrai informé, on est totalement dans la période des allergies, franchement je suis grave étonnée, je suis tombée malade les gars, si vous saviez, j'ai fait des prises de sang, tout, tout, tout. Ça passe pas, j'ai respiré de la poudre décolorante, genre parce que je suis dans une école de coiffure, je sais pas si vous êtes même pas au courant. Je vous ferai une vidéo détaillée sur mon évolution professionnelle, mais du coup j'étais tombée malade, jusqu'à je suis partie de Paris, je suis allée à Lyon pour voir mon médecin traitant, parce qu'ici c'est grave galère pour trouver des médecins, je sais pas. J'ai fait des analyses, des prises de sang, tout ça, du merci, c'est tombé négatif, j'ai pas d'allergie supplémentaire, vraiment je commence à faire de l'eczéma et tout, c'est une dingue, et j'en ai profité aussi pour parler de mon acné hormonal, parce que j'ai grave de l'acné. Je suis en train de tester un traitement là, en comprimé et en gel, en application locale, je vous tiendrai informé de l'évolution de ma peau, j'ai maintenant deux skin care, une pour la nuit, qui est plus médical, et une la journée. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ma peau d'ici là, et je vous partagerai tous les produits que j'ai utilisé. D'abord là, avant d'en parler, je suis plus en mode test, parce que là pour le moment je traite mes boutons, ensuite je traite mes tâches, et je vous tiendrai informé. Bon, il y a mon père là. Vas-y, je vais vous laisser, je vous reprends après. Un nouveau jour dans ma fast life, un petit caboutino caramel pour bien commencer ma journée, et puis là je suis encore de management, et c'est bien mon dernier cours de cette première année de bachelors, coiffure et entrepreneuriat. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Merci beaucoup. Dans cette même journée, notre formateur nous a transmis ses savoir-faire dans les chignons, et puis il nous a mis en pratique avec un thème, et voici mon chignon de star. Hey guys, là je vais à Lyon, j'ai mon train dans moins de 30 minutes, je suis grave à la boue, je cours. J'étais dans le train, il y avait plus de place pour les vagues en bas, et je l'ai mis en haut la boue, et là je m'assure. Je me suis mise sur Netflix à regarder le film A So It A Love Story, durant ces deux heures de trajet de train pour m'occuper. Franchement le film il est grave, bien n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite après je suis arrivée sur Lyon, il faisait tellement beau, c'était tellement agréable. Carrément j'ai même sorti mes lunettes de soleil, là je vais foncer, je suis à 15-20 minutes de la gare, je suis enfin à 60 kilos les gars, ça faisait plus de un an et demi que je n'avais pas atteint ce poids. Me voici d'aussitôt, de retour en Ile-de-France, je suis à l'école aujourd'hui. Etant donné que je n'avais pas réussi à trouver de modèle pour cette journée pratique, je me suis mise à faire un brushing sur ma perruque. Et juste avant je venais de raccourcir mon carré, j'avais demandé également à mon formateur qu'il me fasse les retouches de derrière, parce que j'ai vu des mèches qui dépassaient. Du coup je file enfilé un peignoir pour qu'il puisse me faire les retouches. Malheureusement je n'ai pas filmé ça, mais ce n'est pas grave, il y a l'issue du vlog. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est du bienvenu. Bonjour. Je vais commencer ma présentation. Attends c'est chéé coucou pour aller la chercher là. Juste à l'instant. Ma collègue Célène nous a ramené Eva Biassou, la fondatrice de Eva's R. On a passé un moment avec elle dans la classe. Elle nous a parlé d'elle, son storytelling, son évolution au fur et à mesure des années. Franchement j'ai accroché ça avec sa personnalité. Elle a une gamme de produits que je pense que je vais acheter dans très peu de temps. Et voilà, ensuite on lui a posé des questions, etc. Et par la suite on a terminé par faire une petite story. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je remercie de tout cœur Célène qui est juste là de m'avoir invité pour présenter la marque et nazaire devant toute sa classe. Je vous présente Andréa et Didier. Célène qui est la star, même. On se coiffons. Attends. Ça va, hein. C'est toi qui t'as touchée. Au pire tu l'as refait. Non, mais... Non, attends, mais après... Non, si, après ça va, hein. Aujourd'hui c'est l'info de classe. Je suis encore à la maison. Il va falloir que je me maquille en full face. Là, je suis en train de laisser poser un savon qui vient de chez les senteurs d'Araël. Et ça fait maintenant un mois, un mois après que j'utilise leur produit. J'en ai déjà fait un TikTok dessus. Et là, je laisse poser un savon au curcuma. Et ce soir, ils vont me faire un soin profond sur mon visage. Je suis dégoûtée. Ma caméra n'a plus de batterie. J'ai oublié mon chargeur sur Lyon. Ok, donc là je suis prête. Je go à l'école. Ils ont déjà commencé des photos de classe. Je suis grave en retard. Bref, je vais vous filmer mes collègues. Je vais vous filmer mes collègues et tout. Et j'ai vu des vidéos sur WhatsApp. Ils sont tellement dards. On se retrouve après. Je suis bientôt arrivée. Il faut que je termine mon... Je vais dire mon explosif. Mais en fait, on est en challenge. Challenge coiffure. Il faut que je termine ma tête. Je vais faire des retouches. J'ai ramené mon boucleur avec moi. Je vais boucler la tête. Et puis, on passe à Nora à la partir de 14h. Je suis enfin arrivée à l'école. Voilà mes collègues. Chloé ou Kiki sur le siège. Chloé commence. Vas-y. Je prends ma photo après. Aujourd'hui, c'est une photo de classe à l'école. Donc tout le monde passe à la photo de classe. Jérémie en photographe. Hi. C'est toi le photographe de la classe ? Exactement. Impeccable. En tout cas, toujours cute. Attends, je vais faire le tour de la classe en attendant. Salut Florent, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Coucou les filles, ça dit quoi ? Oh, c'est un vlog. Coucou Amanda, ça va ? Oui. Notre youtubeuse. Oui. Oui. Oh my God. Par contre, le légume, ça. Il n'y a personne qui le boit. Elle est où il est ? Il y a du marché de fumer. Voilà. C'est comme ça. Eh, tu as des tout petits yeux. Parfait. Non, je vais... Tu ne sais pas, c'est pas votre majeu ? Non, là, ça. Attends, il y a un profil, tu me dis si c'est ce côté. Comment il se trouve des pieds ? Attends, j'arrange. J'ai pris ma photo, je les prends en rapide. Je verrai ce que ça va donner. Il va me les envoyer. Je verrai ce que je ferai et puis passe-t'en. Du coucou le vlog. Salut. Mathias, toi, t'as déjà trop vu, toi. Le téléphone, moi. Elie, la plus drôle de la classe. Ce matin, je ne t'ai pas réveillée. On devait se faire qu'il y en live, elle s'est pas réveillée. Je suis en retard à couler. Tu vois ? Oui, oui, oui. Je suis en retard à couler. Je suis en retard. Il n'a pas eu de boule. Il n'a pas eu de changement possible de nous faire ça. On va ? Je ne déclenche pas. Ok. Voici l'ensemble de nos réalisations par thème. Alors, il est l'heure pour nous de présenter nos exposés à nos formatrices. Et ensuite, il y aura un délibéré pour connaître les gagnants ainsi que les gains que nous allons remporter. Il dit piensre en 2024. Il y en a fait mourir. Oh non ! Oh non ! Elle va lancer les gagnants. J'espère qu'il n'y en a pas plus. Merci. Il est dans le même top 3. Il est dans le même top 3. Il est dans le même top 3. Il y a des petits trucs comme ça. Pareil, récemment. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous avons donc le carré intemporel. Il est dans le même top 3. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi, je n'ai pas d'image de mon exposé quand je suis passée à l'oral avec ma collègue Lydia. Oh, on a été un jour de choc, vraiment. Je suis trop contente. Je savais qu'il y avait des lots à remporter, mais je ne m'attendais pas à autant. Du coup, avec Lydia, on m'a remporté la première place. Je vais vous montrer les produits que j'ai reçus. Alors, je vais commencer par le shampoing. C'est un shampoing de la marque L'Oréal Paris, du coup. C'est le Curl Expression. C'est un shampoing hydratant. C'est pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, tout ça. Pourquoi ça ne veut pas focus, là ? C'est un méné. Bref, c'est un masque hydratant. De toute façon, je les connais déjà, ces produits. Je les utilise quotidiennement, presque. J'ai changé d'éclairage parce que c'était trop fort. C'était trop fort. Bref, ce n'est pas des produits qui me sont nouveaux. Je les utilise à l'école. Vu que je suis dans une école de coiffure, souvent, on a besoin de modèles. On les reçoit à l'école et on a plusieurs produits à disposition. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait un schoolroom. School tour. School tour. Bref. Le tour de mon école, etc. Mais ces produits ne sont pas nouveaux. Je les utilise souvent. Et là, on a la crème professionnelle. C'est une crème hydratante. Et là, on a la crème en gelée. C'est une crème activateur de définition. Donc, avec protection thermique. Celle-là aussi. Donc, c'est top. Ah bah, les deux, elles sont top, en fait. Demain, c'est le dernier jour de la semaine. On sera vendredi. Vendredi qui dit vendredi. J'aurai salon d'application. Et demain soir, par contre, j'irai faire un soin du visage. Chez les senteurs d'Araël. Je suis en collaboration avec une marque parisienne. Et je vais me rendre dans son magasin, justement, pour effectuer mon soin du visage. J'ai pas pu le faire directement, parce que, bah, au mois de mars. Ouais, le mois dernier, j'ai déjà fait un soin profond, en plus, dermaplanning et micro-nigling chez une prestataire. J'étais en tant que modèle. Et du coup, la peau, elle se régénère au bout de 28 jours. Donc là, je pense que c'est bon. Et du coup, j'ai rendez-vous demain pour faire un soin profond de ma peau. Je sais pas trop quoi dire. Je pense que demain, je vais vlogger encore. Je reprends petit à petit. Tiens, en fait, là, il y a plein de petits clips de vidéos que je vais assembler. Et ça va en faire un vlog. Ça sera un weekly vlog sur plusieurs jours. Du coup, voilà. Bon, là, je vais aller me démaquiller. Je vais aller enlever mes lentes chips. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de focus. Mais je pense que c'est mes yeux qui sont fatigués et que la lampe et tout. Demain, je sais pas si je me maquille. Je vais ranger mes affaires pour demain. J'aurais voulu mettre un jogging, mais ça fait pas professionnel vu qu'au salon d'application, si vous voulez, on a un salon dans notre école. On reçoit des clientes qui payent leurs prestations. Du coup, il faut un minimum être propre sur soi et tout ça. Même si mon jogging, il fait habiller, mais j'ai pas trop envie. D'autant plus que si je fais une couleur, une coloration sur une cliente, je peux avoir des tâches. Même un balayage, en fait. Et mon jogging, c'est les jogging gris, là, de chez Zara. Du coup, demain, je vais m'habiller en full black. Je vais pas me prendre la tête, full black. Avec le peu d'habits qui me restent ici, là, parce que j'ai trouvé mon alternance à Lyon. Du coup, je rentrerai à Lyon. Et petit à petit, je faisais mes allers-retours. Je sais pas si vous me suivez sur Snapchat, mais hé. Ceux qui m'ont sur Snapchat, là, ils me disent, mais Kisha, toi, t'es dans la fast life. Tout le temps, t'es là. On sait même plus où t'es. Le matin, t'es à Paris. Le soir, t'es à Lyon. Et puis, rebolote. On sait plus comment te suivre. Du coup, ouais. J'ai trouvé mon alternance, du coup, sur Lyon. Je vais rentrer à Lyon. Pour une durée de 9 mois. Et ensuite, je reviendrai sur Paris pour l'école. Mais, du coup, j'ai très peu de choix. Vestimentairement parlant, j'ai très peu de choix. Il me reste très peu de choix, vu que... Et on me parle trop avec les gens de ma classe. C'est dinguerie. Comment, comment ? Je me suis tellement attachée à eux que même les week-ends et tout, on parle. Bref. Donc, bon. Demain, je vais aller sur un full black. Je crois que j'ai un jean black. Un jean black. Ouais, je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais faire ça. C'est parce que j'ai pas tenu. En plus, mon carré, il y passe partout. Un petit carré, tenu full black. En plus, j'ai pas envie de me maquiller de ouf. Je vais peut-être me maquiller léger. Et en sortant des cours, je vais me rassurer le visage et tout. Demain, si ma caméra opère, parce que tout le vlog là, j'ai pas de batterie et tout. Raison pour laquelle j'ai laissé ma caméra à la maison. En plus, j'ai même pas mon chargeur. Il est resté à Lyon. Il a de la batterie. Demain, je prends ma caméra. Comme ça, je vlog ma journée. Bon, je fais de très gros bisous. C'est la fin de cette journée. Bisous. Et, partout où je suis, j'ai mes lunettes. Bref. Coucou, on se retrouve pour un nouveau jour. Alors, j'ai poussé mes doigts. Et là, je prends ma douche. Je vais me laver le corps avec une crème de douche au lait de chèvre et à l'acide hyaluronique. Sans oublier mon jambé. Ensuite, après, je vais faire un maquillage léger aujourd'hui. Je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Je vais pas tarder à me préparer, etc. Et ensuite, après, je décale à l'école. Ma cliente du jour voulait une coloration racine ainsi que la coupe des pointes. Donc, sans plus tarder, je prépare la coloration pendant que ma collègue lui fait son diagnostic complet. Ensuite, je rejoins ma collègue et puis on commence à appliquer la couleur sur l'ensemble de ses racines. Là, il y a mes copines. Elles sont toutes occupées. Elles sont toutes des clientes. Donc, voilà. Le salon d'application est en action. Là, vous pouvez voir Chantou qui fait des massages à sac. Et Lauriane, mon binôme, qui rince notre cliente pour que je fasse le brushing de ma dame. J'ai essayé de décoller ses racines au maximum pour créer un max de volume. Elle était très satisfaite. Elle nous a même laissé un petit pour voir. Elle était trop mignonne. Début d'après-midi, je décide de m'occuper de ma collègue Chantal. Alors, elle ne savait pas trop quoi faire sur ses cheveux. Là, je vais m'occuper de Chantal, de Chantou. Alors, what do you... On a oral d'anglais là, dans la semaine prochaine. Ouais. Donc, je crois qu'on va parler en anglais. So, put your head. Vas-y, j'arrête de faire la meuf là. Allez, je vais en anglais. Merci. On a fait un shampoing simple, avec un masque et tout. Il y a moyen de faire le brushing. Ouais, en vrai. L'eau, elle n'est pas trop chocaine. C'est un petit à petit. C'est malade. Alors, en termes de shampoing, tu peux faire l'expression. Ouais. Tu peux prendre l'expression ? Non, mais je vais ultraviolet. Ah, tu peux pas m'avoir commencé par un coeur expression ? Je vais te ramener à la fin. Ou mettre un détox. Et à la fin, tu fais le shampoing gelé, pour que ça reste. Parce que sinon, je vais le rincer avec le shampoing. Exactement. Nous sommes samedi matin. Je sors de mon rendez-vous, soin visage. Alors, finalement, je l'ai décalé à samedi, parce que vendredi soir, il y avait toutes les pièces à ranger. Du coup, je suis partie plus tard. Et là, du coup, je vais à Lyon. Je vais à Lyon. Je vais voir mes frères, soeurs, mères. Voilà, il me manque. Donc, je vais à Lyon. Et regardez, je regarde cette série sur Netflix. Mauvais joueur. Elle est incroyable. Il y a même la youtubeuse Oli Vani dedans. Et regardez-là, elle est top. Bref, là, je suis arrivée à Lyon. Ma ville, bref, comme vous savez. Coucou, là, tu es heureux. Je suis en train d'arranger ma wig. C'est déjà l'heure de partir. Là, j'ai mis le spray ebine. Je le mets avec un pinceau. Maintenant, je le trouve. Enfin, je trouve ça plus agréable. Bref, je vais venir placer le bandeau pour bien fixer. Et ensuite, après, je vais continuer à me maquiller. Mon train, il part à 16h50. Il est 15h18. Après, ça va, je suis à 3 km de la guerre, s'il vous plaît. On est dimanche. Par contre, je ne sais pas si j'y vais en transport ou si on m'accompagne toujours. J'ai demandé si on pourrait m'accompagner parce qu'il pleut. Il pleut de ouf, bergère. C'est une dinguerie comment il pleut. Du coup, voilà. Aïe ! Tenez, mademoiselle. Ah ouais. Je suis gâtée. Aïe ! Ah, mais je suis bien là. Merci beaucoup. De rien. On est en train de faire un vlog aussi. Hein ? Pardon ? Les gosses, je pense que vous avez aimé cette vidéo et partagé. Bon appétit, mademoiselle. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Elle va me couper les chevaux aussi. Pourrie, il faut que je fasse vite. Là, je commence à être stressée là. Comme tu es coiffeuse, tu as besoin de manger. Hein ? Il faut aussi que je laisse derrière parce que j'ai mal laissé. Depuis, j'ai recoupé mon carré. Bref, je vais faire ça après. Manger bien et que tu te cuisses. Amen. Je vais terminer mon maquillage. Je vais faire un maquillage rapide. Vraiment, je crois même que... Non, je crois que je vais mettre mes lentilles pour là. Il faut aussi les lentilles. Allez, c'est parti. Ça va prendre plus de temps. Bref. Après, je vais couper mon frère. Je vais lui faire un dégradé parce que demain, c'est sa rentrée. Et vu que j'ai appris à l'école, il faut faire des dégradés. Donc, je vais faire un dégradé. Je vais vous montrer le résultat. Je pense que je vous ferai juste en avant après parce que... Si je tourne en mode longtemps, je vais lui prendre grave du temps genre. Bref, je vous reprends juste après. Sous-titrage ST' 501 J'ai même pas pu vous montrer le finish de mon maquillage. Parce que je suis grave en retard. C'est moi qui conduis. Je suis en train de foncer. Il est quelle heure, là ? Il est 16h31. Mon train, il part à 16h50. En plus, il fait grave. Et il y a grave des... En mode, il y a des courreaux sur laque, genre. Bref. Tu vas trop bien, là ? À chaque fois que je viens à Lyon, il y a toujours des travaux. C'est une dallerie. Ben oui, mais il y a les 10, là, qui vont passer ici, là. Ok, ok. De toute façon, je le savais, là. J'ai rien. Ça a dit. Je suis là. C'est une belle. C'est une belle. C'est une belle. Je suis là pour lesquels. Karine, mon con, me dit ! Karine, mon con, me dit ! Il pleut ! A Paris, je suis sûre que c'est pareil ! A Paris, je suis sûre que c'est pareil ! A bon ? A Paris, c'est plus beau qu'ici ! A bon ? Je suis choquée, carrément ! On arrive à la guerre, s'il vous plaît, il est 43 ! Mon train, il part à 50 ! Je me pose là, maman ! Je reprends la voiture ! Warning ! C'est géré ! On s'attrape ! Je suis enfin rentrée ! Je suis KO, technique, il est... Il est actuellement 23h43 ! Demain, je commence à 9h ! Je dois me lever à 7h du matin ! Je vais aller me démaquiller ! J'ai oublié ma skin care coréenne à Lyon ! C'est pas grave ! J'ai mes produits de laissanteurs d'ARL avec moi ! Je pense que je vais continuer un peu à utiliser le savon curcuma ! Je sais pas si vous avez vu, j'ai posté un TikTok aujourd'hui ! Je vais continuer à utiliser le savon curcuma pendant un temps ! Et ensuite après, je pense que je vais tester la skin care coréenne ! Et je vous montrerai plus tard ! C'est pas le moment, je les ai même pas avec moi ! Je suis un peu proche, j'en parle, bref ! Anyway, je vais aller prendre ma douche ! Je vais me démaquiller, je vais ranger ma tenue pour demain ! Je vais anticiper tout comme ça de mon réveil ! Ça sera beaucoup plus fluide ! Et je serai moins dans le rush et surtout je serai à l'heure ! Du coup, on se reprend demain ou pas ! Parce que je sais pas si je vais vous léguer ma journée de demain ! J'ai 4h d'anglais le matin ! Et 4h de soft skills l'après-midi ! C'est des matières que j'aime bien ! Donc voilà ! Mais après, je pourrai pas vous snapper ! Je pourrai pas vous filmer les cours en question ! Donc ma journée de demain sera un petit peu platonique ! Donc peut-être qu'on se reprendra ! Peut-être qu'on se reprendra pas ! Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit ! Et un bon début de semaine ! Bisous ! Du coup, on avait anglais ce matin ! Coucou ! Coucou le flag ! On avait anglais ce matin ! Et cet après-midi, on a notre premier cours visio ! Hé, ça va ! Hé, attendez ! Vous pensez que ça va donner quoi le cours visio ? Est-ce qu'on a déjà fait un cours visio nous ? Ça va être gaffe et drôle ! Ça va commencer à rire tout ! Déjà, moi je prépare tout ! Du coup là, on rentre ! Il n'y a pas besoin de manger dehors ! C'est des économies ! Voilà ! Il n'y a pas besoin de manger dehors ! Là, vous étudiantes, on est ici ! Oh ! Oh ! Non seulement s'arrête là ! Bon ! Les filles aussi, à tout à l'heure ! 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 En cours ! Bon, facile, bisous ! Rentrez bien ! C'est le premier cours visio que je suis de toute ma vie ! Pour tous ceux qui sont encore dans les transports, si vous pouvez me dire d'ici combien de temps vous pouvez être chez vous et assez, on va dire, stable ! Florent, ça va ? Oui, ça va ! Désolé, je suis dans le métro ! Je l'ai vu, oui ! J'ai entendu quelqu'un ! Non, non ! Non, c'est bon ! Ok ! Et donc, toujours pareil, le contexte, l'idée là, c'est de se poser des questions. C'est-à-dire, mon environnement, est-ce qu'il est favorable ? Est-ce qu'il est plutôt défavorable ? Comment l'améliorer ? Qui me soutient ? Etc. Donc, encore une fois, c'est mes amis, mes collègues, ma famille, etc. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'autour de moi, j'ai des personnes qui sont là pour m'être favorable au projet que j'ai ? Est-ce qu'ils sont là pour m'aider ? Au contraire, est-ce qu'ils sont là pour me soutenir ou pas ? Etc.